Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo valables pour ce 22 janvier. Pour commencer, nous allons prendre la direction de la Serbie où cette semaine, des pluies torrentielles se sont abattues dans différents villages. Plusieurs habitations ont dû être évacuées, on déplore plusieurs blessés. Dans les prochains jours, nous attendons des pluies un peu moindres, 20 à 30 litres d'eau par mètre carré, ce qui pourra encore provoquer quelques débordements. Sur le continent européen, nous avons un vaste anticyclone qui s'étire des îles britanniques jusqu'à la Scandinavie et les conditions dépressionnaires vont se cantoner autour de l'Italie. Côté température, au centre et à l'ouest de l'Europe, nous serons 4 à 6 degrés en dessous des normales de saison, alors qu'au sud-est, nous aurons une masse d'air plutôt douce. Sur les îles britanniques, un ciel changeant, nuages éclaircies avec quelques pluies également au nord de l'Écosse. Londres restera en marge avec un temps sec, mais pas mal de nuages et 3 degrés. Demain, sur le Benelux, retour au calme avec quelques voiles nuageux et un temps beaucoup trop frais pour la saison. On va retrouver cette fraîcheur du côté de l'Hexagone. Demain, avec pas mal de rafales de vent sur la pointe bretonne, pas plus de 2 degrés pour Paris. Demain, le soleil se montrera beaucoup plus généreux au sud de la France. Quelques flocons sont à attendre du côté de l'Allemagne. Du soleil, on va le retrouver également en Scandinavie. Du côté de la Norvège, un peu plus de nuages en Suède et pas mal de nuages bas du côté des Pays-Baltes. Et moins 5 degrés pour Moscou demain sous un soleil voilé. Descendant l'Europe centrale et sur les Balkans. Là aussi en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, on va retrouver quelques flocons. Sinon, des conditions assez mitigées avec quelques flocons également du côté de Sarajevo. Suite à cette dépression dont je vous parlais en début de bulletin, nous allons retrouver des averses orageuses du côté de Corfou avec pas mal de rafales de vent à l'ouest de la Turquie. Et au centre, à l'est, comme au Proche-Orient, le temps restera calme. Toujours en lien avec cette dépression en Italie, nous aurons pas mal de précipitations sur toute la botte italienne, en Toscane, du côté également de la Calabre. Sur la péninsule ibérique, le soleil se montrera généreux et nous aurons quelques précipitations du côté d'Alger. On poursuit ce bulletin pendant que vous découvrez différentes températures. On va prendre en direction de Madagascar. On attend demain des précipitations assez importantes, assez inhabituelles, près de 350 à 400 litres d'eau. Par mètre carré, on vous tient évidemment au courant dans les prochains bulletins. La suite des programmes avec nous sur TV5 Monde et quant à moi, je vous retrouve bientôt.